Bonjour, dans cette vidéo, nous allons une fois encore mettre en pratique les notions acquises précédemment. Rappelons-nous, dans une phrase, commençons toujours par rechercher tous les verbes de la phrase. Lorsque c'est fait, déterminons quel est le verbe de la phrase. Repérons les mots qui l'accompagnent dans la proposition qui est de ce fait la proposition principale. Repérons ensuite le rôle joué par les autres verbes de la phrase et les mots qui accompagnent ces verbes. Ils sont dans des propositions dites subordonnées. Rappelons enfin que les mots s'accordent dans la proposition dans laquelle ils se trouvent. Il ne nous reste plus qu'à appliquer les règles d'accord que nous connaissons. Quand les arbres sont trop frêles, on leur met des tuteurs pour que leurs racines se développent correctement. Recherchons les verbes contenus dans cette phrase. Donc dans cette phrase, il y a trois verbes, il va donc y avoir trois propositions. Quel est le verbe de la phrase ? Que font les jardiniers ? Les jardiniers mettent des tuteurs aux arbres. Par conséquent, le verbe de la phrase, c'est le verbe mettre. Il est accompagné de d'autres mots. On leur met des tuteurs. On leur met des tuteurs est donc la proposition principale. Cette proposition principale est complétée. On leur met des tuteurs quand les arbres sont trop frêles. Quand les arbres sont trop frêles est une proposition subordonnée qui vient compléter le verbe de la phrase, le verbe mettre. On leur met des tuteurs dans quel but ? Pour que leurs racines se développent correctement. Pour que leurs racines se développent correctement est une autre proposition subordonnée qui là aussi complète le verbe mettre, le verbe de la proposition principale. Maintenant que nous avons délimité les trois propositions contenues dans la phrase correspondant aux trois verbes, nous allons pouvoir faire les accords. Observons la proposition principale. On leur met des tuteurs. On, dans cette phrase, peut être remplacé par il. Il leur met des tuteurs. Or nous savons que lorsqu'on peut remplacer on par il, on est un pronom et dans ce cas-là, on s'écrit au n. On leur met des tuteurs. On met des tuteurs à qui ? Aux arbres. L'heure représente les arbres dans cette proposition principale. Par conséquent, l'heure qui représente un nom est un pronom. Or on sait que l'heure, quand il est pronom, est invariable et s'écrit l-e-u-r. On leur met des tuteurs. Le verbe mettre, qui est au présent, nous allons déterminer quelle personne. Je mets, t-s, tu mets, t-s, il met, t. Or nous venons de voir que on peut être remplacé par il. Par conséquent, ici, nous sommes à la troisième personne du singulier. Et nous allons écrire mais, m-e-t. Observons maintenant les mots contenus dans la première des propositions subordonnées. Quand les arbres sont trop frêles. Ici, nous pouvons dire quand les arbres étaient trop frêles. Et nous savons que lorsque nous pouvons remplacer sont par été, sont, qui est le verbe être, s'écrit s-o-n-t. Son ne s'écrira s-o-n que lorsqu'il accompagne un nom. Et à ce moment-là, il est son déterminant. On leur met des tuteurs pour que leur racine se développe correctement. Leur. Ici, leur accompagne le nom racine. Donc ici, leur n'est pas un pronom. Leur est un déterminant qui s'accorde avec racine. Donc nous écrivons leur, l-e-u-r-s. Pour que leur racine se développe correctement. Nous savons que nous écrivons ce devant un nom, quand il est déterminant. Et nous l'écrirons en ce moment-là, c-e. Par contre, devant un verbe, ce est un pronom. Et s'écrit s-e quand on peut dire je me, tu te, il se. Nous pouvons effectivement ici dire je me développe, tu te développes. Les racines se développent. Par conséquent, ce ici s'écrira s-e. En résumé, pour bien orthographier une phrase, commençons toujours par chercher les verbes contenus dans la phrase. Déterminons le verbe de la phrase afin de repérer la proposition principale et la ou les propositions subordonnées. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à appliquer les règles que nous connaissons en n'oubliant pas que les mots s'accordent entre eux dans la proposition dans laquelle ils se trouvent. N'oubliez pas qu'il est nécessaire, pour une pleine réussite, de suivre scrupuleusement la méthode de raisonnement que je vous propose. Revenez autant de fois que nécessaire sur les notions qui ne sont pas totalement acquises. Leurs mises en pratique doivent devenir un réflexe. Sous-titrage Société Radio-Canada